Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai mis un petit peu de temps à me décider à lire parce qu'on se demande toujours ce qu'on fait quand on lit ce genre d'ouvrage et finalement je l'ai fait suite à une conversation que j'ai eue où je me suis dit moi toutes les femmes doivent lire ça toutes les femmes et tous les hommes aussi c'est tout simplement le consentement de vanessa springora voilà vous connaissez tous l'histoire elle a été très médiatisée vanessa springora il raconte comment elle a fait l'objet d'un prédateur comment elle a été la proie de celui qu'elle appelle j'ai dans son livre et en fait faut le lire parce que ce livre pose cette question comment fait-on pour protéger nos enfants alors on sait maintenant qu'on ne peut plus les envoyer au catéchisme ils ne peuvent plus faire du sport dans certains clubs et apparemment dans tous les milieux ils peuvent être la proie de deux personnes déviantes on va dire et en fait ce livre est très intéressant parce qu'il fait énormément réfléchir on est amené à se poser cette question à tenter d'y répondre et le livre raconte à quel point c'est compliqué d'y répondre alors c'est écrit avec beaucoup d'élégance avec beaucoup de pudeur vanessa springora dit les réalités mais évidemment sont du tout invités au voyeurisme donc elle n'occulte rien des problèmes qui se posent dans ces situations mais elle le fait avec beaucoup de grâce et d'intelligence alors la première partie du livre vous faire entrer vraiment dans son histoire telle qu'elle s'est passé mais avec quelque chose de la romancière et toutes les femmes dans leur jeunesse dans leur enfance même ont été confrontés à cette situation de se retrouver avec un individu malsain et être trop jeune pour savoir de quoi il retourne et puis finalement trouver le moyen pour celles qui ont de la chance et qui on l'espère sont majoritaires de s'échapper ou une porte qui s'ouvre quelqu'un qui entre et voilà et elle rend parfaitement compte de ces sensations que l'on peut avoir et puis après le livre bascule il devient il prend un peu le ton d'un essai c'est surprenant certains s'écriront qu'il ne faut pas une diversité de ton dans les livres mais personnellement ça ne m'a pas du tout gêné bien au contraire toutes les réflexions qu'elle pose la description du milieu dans lequel évoluait sa mère elle évolue elle même tout ça invite à tellement de réflexions et on est obligé de se répondre pour se positionner que pour moi le côté essai j'ai vraiment trouvé ça excellent et puis la fin repart un peu sur sur la narration vraiment du vécu et on voit à quel point cette relation une telle relation peut être destructrice pour un individu alors vanessa springora elle s'en est sortie à l'évidence puisque elle a réussi à écrire ce livre elle est directrice de la grande maison juillard mais beaucoup sans doute traînent encore cette horreur dans leur vie et en souffre donc voilà c'est un livre qu'il faut vraiment lire parce que c'est des questions auxquelles on doit répondre dans notre vie de tous les jours lisez-le